Méditation du 3 octobre, et comment cela peut-il être résolu ? Mais, comme Paul discoursait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix saisit de Créte lui dit, « Pour le moment, tu peux t'en aller. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. » Acte 24, verset 25 Entre 52 et 58 après Jésus-Christ, Félix était le gouverneur romain de la province de Judée. Il n'a pas mené une politique si différente de celle en courant ou en cherchant des avantages personnels plutôt que ceux des personnes qu'il administrait. Il était célèbre pour accepter facilement des pots de vin et pour encourager les exactions en Judée. Flavius Joseph dit qu'il n'aimait pas beaucoup être réprimandé. Et bien que sa femme soit juive, il avait une certaine aversion pour Jonathan, prête à Jérusalem, car celui-ci l'exhortait à mieux faire les choses. L'historien raconte qu'il a réglé la question en engageant des assassins et en faisant assassiner Jonathan. Sa vie libertine se reflétait dans la société qu'il observait avec des émeutes et des soulèvements. Paul avait été accusé d'être à l'origine d'un de ces soulèvements. Mais en se défendant, il a eu l'occasion de s'opposer avec force aux accusations et a obtenu une période d'attente, le temps que l'affaire soit éclaircie. Ce fut le moment de la rencontre entre Félix, sa femme, Drissile et Paul. Comme il connaissait Jésus, il voulait plus de détails. Et Paul a profité de l'occasion pour parler du chemin et des vérités du Christ. Inspiré, il est allé plus loin. Il a exhorté sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir. Aujourd'hui, on aurait affirmé que ce n'était pas un discours politiquement correct. Cependant, c'est un discours tout à fait nécessaire pour Félix, car il devait connaître sa situation morale. Il ne peut pas changer ce qui n'est pas connu, ni ce qui n'est pas reconnu. Le récit biblique dit que Félix a eu peur. La radiographie l'a clairement identifié et tant de transparence l'a beaucoup exposé. Il a demandé à Paul de partir et qu'il le rappellerait. Beaucoup de prisonniers payaient des pots de vin pour être libérés. Et Félix s'attendait à quelque chose comme ça de Paul. Ce dernier n'a jamais rien payé et Félix n'a rien reçu. Et c'est bien dommage, car pendant deux ans, entretien après entretien, il a eu l'opportunité de prendre sa vie en main, mais a remis cela plus tard. Il y a des gens qui pensent que tout crime peut être évité en payant ou en recevant un paiement. Que tout excès qu'il commette peut être réparé plus tard. Mais ce n'est pas comme ça. Les occasions finissent par être perdues. D'où s'il mourut à Pompéi avec l'éruption du Vésuve. Félix tomba dans l'oubli sans gloire ni honneur. Occasion offerte et manquée. Les erreurs sont résolues avec le Christ. C'est la seule façon de les réparer. Profite de l'occasion. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501